... 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 Can you tell us where you took them to, with what purpose, and how many times you traveled with them? I don't recall that clearly, however, if the filming was nearby, I was asked to a system in finding the venue or location for shooting. And I was contacted throughout their filming process. Do you remember if you went to Thailand with the film directors? Yes, I recall that. Yes, I remember. And what happened over there in Thailand? Thank you very much. Nothing happened when we arrived. At one location. L'interprète se reprend. Rien ne s'est passé. Quand nous sommes arrivés à un endroit, les deux qui accompagnaient Sambat ont été interviewés. Moi aussi, j'ai été interviewé, mais je ne savais rien. Et donc, je ne savais pas quoi leur raconter. Cela étant, je les ai accompagnés. Bien. Monsieur le Président, je vais demander à ce qu'on puisse diffuser un extrait de la vidéo Ennemis of the People, qui existe au dossier sous la référence E186.1R, dans la partie qui s'intitule en anglais, additional footage, called in English. Videoconferences Victims and Perpetrators. Il s'agit d'un extrait qui commence à la minute 5 et à la 5e minute 22 secondes. Voilà. Donc, si la cabine pouvait diffuser cet extrait. Donc, si la cabine pouvait diffuser cet extrait. Le Président, service technique, veuillez diffuser l'extrait en question, comme demandé par le juge Lavergne. Le Président, service technique, le Président, service technique, le Président, Je vous disais pas encore. Je vous demande de ne pas mentionner les noms de personnes qui ont participé à cette réunion, si vous connaissez. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si vous vous reconnaissez dans cet extrait ? Et si oui, est-ce que vous parlez ? Oui, c'est moi, la personne qui parle. Sachez qu'au moins, de ce côté-ci, rien ne s'est affiché à l'écran. Nous connaissons cet extrait, donc inutile de le repasser, mais il y a peut-être un problème technique avec nos écrans. Est-ce que d'autres ont eu le même problème ? Merci. Est-ce que la défense a pu... Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé, si vous vous en souvenez, lors de cette réunion ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait, d'un côté, des gens qui étaient à l'étranger, et de l'autre côté, il y avait un groupe de trois personnes, qui étaient d'anciens soldats du cadre Khmer Rouge. Est-ce que vous voulez que je répète ma question ? Je n'ai pas pleinement compris la question. Oui. Est-ce que vous voulez que je répète ma question ? Bien. Quel était l'objectif de cette réunion dans laquelle on vous voit ? En quoi consistait cette réunion ? Quel était son but ? Est-ce que vous adressez à certaines personnes ? So, whom are you speaking ? When I speak, in fact, I speak to a group of overseas Khmer people. a un groupe de Khmer de l'étranger. Ces gens avaient été touchés, affectivement parlant, par les événements de ce régime de trois ans. Ils ont posé des questions aux deux personnes qui étaient de mon côté. Et là, moi, j'ai répondu aux questions et je leur ai raconté ce qui s'était passé sous ce régime. D'accord. Alors, sans donner les noms de ces deux autres personnes qui participaient à côté de vous, est-ce que l'on peut dire qu'il s'agissait de personnes qui avaient soit participé, soit été en charge d'exécution de prisonniers pendant la période du Campuchia démocratique ? Quand ces deux personnes ont été interviewées par les producteurs, d'après ce que je sais, eh bien, je préciserai que pendant ce régime de trois ans, je ne les ai pas connus car nous vivions dans des provinces différentes. Ils ont participé au tournage, ils ont été interviewés. Et ici, je vais préciser, je n'étais pas présent au moment de leur interview. C'est seulement par la suite qu'on m'a parlé d'eux. C'est ainsi que j'ai su ce qui s'était passé et ce qu'ils avaient fait durant le régime. Et est-ce que vous avez su si ces personnes avaient exécuté des prisonniers ou étaient en charge de l'exécution des prisonniers ? Réponse. Ils me l'ont dit après avoir été interviewés. Ils ont dit avoir fait toutes ces choses. Bien. Revenons au réalisateur. Vous avez dit, donc, vous les connaissiez. Est-ce que vous pouvez nous dire si, à un moment, on vous a proposé de l'argent pour participer à ce documentaire ? Ils m'ont offert de l'argent pour participer à la production de ce film. Ils ont dit cela ? Ils ont dit cela ? Ils ont dit qu'après la production du film, ils me remettraient une somme. Mais, à ce jour, je n'ai rien reçu d'eux. D'accord. Je vais maintenant procéder à la lecture d'un document. Il s'agit d'un extrait d'un livre écrit par Gina Chun et Ted Sambat, qui s'appelle, en anglais, Behind the Killing Fields. Et ce document existe à la côte E3, barre 4202. Et le RN pertinent, en anglais et le suivant, 0075-75-32. En français, 0084-94-37-38. Et en Khmer, 0085-83-43. Il est dit ceci. Et c'est ce qu'il a dit là-dedans. «Rosnim donna ordre à Chilchen, un commandant de division, de contacter les communistes thaïlandais qui mettraient en réserve l'Uri, sécheraient du poisson et entreposeraient des armes pour eux jusqu'à ce qu'ils lancent leur attaque. Ils acheminèrent les biens en Thaïlande la nuit. » Et là, on cite ce que dit Chilchen. « J'étais très déçu que notre plan ait échoué, » a déclaré Chilchen dans une interview. « Lorsque j'étais dans un camp de rééducation, je regrettais que nous n'ayons pas attaqué les premiers. J'aurais préféré mourir au combat pour mettre en œuvre le plan plutôt que de séjourner dans un camp. » Alors, monsieur, est-ce que vous venez d'entendre ce que je viens de lire ? Est-ce que vous avez fait des déclarations qui correspondent à ce que je viens de lire ? Est-ce que ça corresponde à ce que j'ai juste lu ? Je ne suis pas sûr si c'est une objection, mais en tout cas, c'est une observation. J'aimerais rappeler à la Chambre son mémorandum adressé à toutes les parties E29-489-1, E29-489-1 du 27 septembre, où le cinéaste Lemkin dit... Écoutez, peut-être que si vous avez des observations sur la véracité de ce qui peut ressortir du livre, il faut peut-être mieux laisser répondre le témoin avant. Je ne voulais pas que vous vouliez essayer d'influencer le témoin. Ce que j'ai lu est parfaitement... Je pense que la question est claire, je pense que le témoin est en mesure de répondre. La question est parfaitement claire, et je pense que le témoin est en mesure de répondre à la question. Merci, M. le Président. Je voudrais faire une observation concernant les noms concernés. au sujet des noms concernés. J'ai entendu un khmère. Un nom qui n'a pas été bien prononcé, « Chau-sun » dans le document. Le nom est « Chau-chuen ». Il s'agit de « Chau-chuen ». Je pense que la seule question qui a été posée au témoin, c'est « s'il l'a jamais dit ». Alors aucune des observations ne concerne la question. Est-ce qu'on peut avancer ? Et je rappellerai aussi que la version originale de ce livre est en anglais, pas en khmère. Donc ce que je lis me paraît faire sens. Maintenant, M. le témoin, est-ce que vous voulez que je vous relise cet extrait, ou est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, à savoir, est-ce que cela correspond à des déclarations que vous avez faites ? Est-ce que vous voulez lire cet extrait ? Est-ce que cela correspond à ce que vous avez dit ? Non. Réponse « Non ». Concerning that name, I have never heard of it. Je n'ai jamais entendu ce « Non ». President, Chai Chuen, have you ever heard the name Chai Chuen ? Avez-vous jamais entendu ce nom ? Réponse non. Je n'ai jamais connu cette personne. Je n'ai jamais entendu ce nom et je ne reconnais pas cette personne. Je suis fait un seul. Pour vous répondre à la question. Avez-vous jamais dit ce que le juge vient de vous lire ? La réponse est oui ou non. Vous souvenez de ce qu'il a dit ? Ou voulez-vous qu'il vous redonne lecture de cet extrait ? J'aimerais que le juge relise l'extrait. Bien. Jusqu'à ce qu'ils lancent leur attaque. Ils acheminèrent les biens en Thaïlande la nuit. Et là, on cite les propos de Chilchon, qui dit ceci. J'étais très déçu que notre plan ait échoué, dit Chilchon dans une interview. « Lorsque j'étais détenu dans un camp de rééducation, je regrettais que nous n'ayons pas attaqué les premiers. J'aurais préféré mourir au combat pour mettre en œuvre le plan plutôt que de séjourner dans un camp. » Une dernière fois, est-ce que cela correspond à des déclarations que vous avez faites ? Une dernière fois, est-ce que cela correspond à des déclarations que vous avez faites ? Réponse non. Cela ne reflète pas mes propos. Est-ce que vous avez été placé dans un camp dit de rééducation, comme on en parle ici ? Et si oui, à quel moment et pourquoi ? Et si oui, à quel moment et pourquoi ? Je n'ai jamais été détenu dans un camp quelconque. J'ai travaillé dans les chemins de fer, jusqu'à l'entrée des pétanières, dans le pays, je n'ai jamais été détenu dans un camp quelconque. Bien, je vous remercie pour ces précisions. J'aimerais que nous revenions maintenant à ce qui s'est passé lorsque vous étiez soldat, et qu'on vous a remis une arme. La défense, merci, Monsieur le Président. C'est exactement ce que j'ai prévu, qu'il adviendrait. Le public suit le débat et reste dans le noir quant à ce que l'un des réalisateurs l'a dit. Et cette personne n'a jamais tenu ses propos, qu'elle s'en batte, fait une confusion entre cette personne et une autre. J'aimerais que cela soit acté pour que le public y suit, l'interrogatoire, soit bien au fait de ce qui se passe. Écoute, Maître Copé, si vous avez quelque chose de précis à citer, ou Rom Lankin dit que ce qui aurait pu être dit par Chinchon n'a pas été dit par Chinchon, faites-le nous savoir, ça nous intéresse, je ne le sais pas. Alors, est-ce que vous avez des références précises ? La défense, si vous m'avez laissé terminer, je faisais référence à votre propre mémorandum, ou vous renvoyer à un email du 1er septembre 2016 de Robert Lankin, où il dit précisément qu'Intoon et Chinchon sont entre, sont un facteur cités à la page 104 et 106 dans le livre Behind the Killing Fields, un livre avec lequel je n'ai rien à voir. Il dit précisément que ce que Tetsambad a recueilli auprès de Chinchon n'est pas exact. Cela est donc clair que Tetsambad a erronément attribué cette citation au présent témoin. Je n'ai pas l'email devant moi, mais je me rappelle d'après ma confirmation que les noms étaient incorrectement cités. Il était indiqué et qu'il n'avait pas l'autorité de citer les personnes à qui il avait promis la confidentialité. Voilà comment je l'interprète. Il n'a marqué nulle part dans le courriel que quelqu'un d'autre avait dit cela. Est-ce qu'on peut poursuivre ? Maître, vous aurez l'occasion à votre tour de soulever toutes ces questions-là, des Français, c'est injuste. Ce que vous faites par rapport aux témoins et par rapport aux réalisateurs des films, il faudrait que ce qui se passe soit transparent. C'est votre mémorandum qui évoque le courriel de Robert Lankin. Vous l'avez adressé à toutes les parties, et maintenant vous dites ne rien savoir de ce mémorandum. C'est votre mémorandum, mais non pas le mien. Je ne dis pas qu'on ne sait rien de ce mémorandum. Je dis qu'il faudra aborder ce qui est de ces questions. À votre tour, rien ne vous empêche. La défense, un témoin, peut parler de ce que Ted Simbaat a écrit dans son ouvrage. Et c'est bien parce qu'il peut en parler que je lui ai posé des questions, me semble-t-il. Maintenant, je pense que vous aurez la possibilité d'y revenir. J'aimerais que nous passions à un autre sujet. J'aimerais que nous revenions à votre expérience, monsieur le témoin, lorsque vous étiez soldat et qu'on vous a demandé d'accompagner des soldats pour qu'ils puissent accueillir Samedec Oeuvre. Est-ce que vous pourriez nous dire quand cet événement s'est passé et qui étaient les soldats que vous deviez accompagner ? qui étaient les soldats que vous deviez accompagner ? Les gardes ont été envoyés à leur location et ont été envoyés sur le lieu et on leur a demandé de surveiller les soldats qu'ils devaient souhaiter la bienvenue à Samedec. À l'époque, les soldats étaient à pied. Nous avons entendu des coups de feu derrière la ligne de soldats et les gardes à qui on avait demandé de surveiller les soldats se sont encourus et ont demandé aux soldats de repousser. C'est tout ce que je sais. qui étaient les soldats que vous accompagnez ? Qui étaient les soldats Est-ce que c'était des soldats à Khmer Rouge ou est-ce que c'était des soldats du régime de Lonnol ? Et quels étaient leurs grades ? Excusez-moi, M. Gilles Lavin, mais dans votre précédente question, vous aviez demandé la date de l'événement et le témoin n'a pas répondu. C'est important pour la suite qu'on puisse comprendre de quels soldats on parle. en ce moment pour nous savoir le reste de ce que vous allez discuter avec les witnesses. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle date ces événements ont eu lieu ? On quelle date l'événement a eu lieu ? Desくrylics aux Provengers desымemts se sont produit après la victoire des Réliens des Krémères au Provengers en 1975. Toutes, Et qui étaient les soldats qui devaient être accompagnés ? C'était des soldats de Lonel. Est-ce que c'était longtemps après le 17 avril 1975 ? Ou, shortly après le 17 avril 1975 ? C'était immédiatement après le retour de la paix. C'est à ce moment-là que ces faits se sont produits. Immédiatement après la paix, les gens étaient évacués des villes et ces soldats ont été chargés d'aller accueillir Samdak. Nous n'étions pas au courant de leur plan consistant à rassembler les soldats et à perpétrer de telles choses contre eux. Question, où étaient ces soldats ? Le Président, qu'est-ce qui se passe ? Maître Guisset ? Oui, je suis désolée d'intervenir maintenant, mais parce que c'est le moment approprié compte tenu des réponses précédentes du témoin. Le témoin vient d'indiquer qu'il parle d'événements relatifs à des soldats immédiatement après la victoire du 17 avril 1975 et au moment de l'évacuation des villes. Nous sommes, en fonction de ce que vient de répondre à le témoin, concrètement, dans le cadre d'effets de 02-01 et non pas dans le champ du procès 02-02. Il fallait que je fasse cette observation et je pense que la Chambre va en tirer les conséquences. Qu'est-ce qui sait quand est-ce qu'a commencé le régime du Campuchia démocratique ? Le 17 avril 1975 ou plus tard ? Sur la question des événements qui sont passés de l'évacuation à l'évacuation des villes, il me semble que dans votre ordonnance des injonctions et la manière dont vous avez fixé le procès, tout ce qui concernait les évacuations des villes et ce qui se passait, c'était dans le procès 02-02-01. Je pense qu'on peut continuer. Je pense que je peux continuer. Le président, oui, vous pouvez continuer. Bien, alors, où étaient ces soldats que vous deviez accompagner ? Où étaient ces soldats que vous deviez accompagner ? Ils ont été transportés de Batembang. Et vous avez dit donc que c'étaient des soldats du régime de Lonnon. Est-ce que vous connaissez leur grade ? J'ai dit que vous connaissez leur 하니까 ? J'avais dit qu'il n'y a pas de force ? J'avais dit qu'ils ne sont pas d'accord. Je ne suis pas sûre. J'avais dit qu'ils avaient fait des signes des Baths. Les gens ont dit plus tard qu'ils avaient des grades. Personnellement, je ne sais pas quels grades ils avaient. Et vous, votre mission, monsieur, c'était d'encadrer ces soldats ou c'était autre chose ? Quelle était votre mission ? À quoi étiez-vous affecté ? Quels étaient vos devoirs ? Quels étaient-vous assignés à faire ? Les soldats qui devaient accompagner ces soldats ont reçu l'ordre de protéger ces soldats pour que ces derniers puissent accueillir Samdek. Excusez-moi, mais vous vouliez les protéger de quoi ? Excusez-moi, vous vouliez les protéger de quoi ? Vous vouliez les protéger de quoi ? Quand nous étions là, certains de ces soldats étaient privés. Certains de ces soldats étaient de simples soldats. On nous a simplement dit d'accompagner ces soldats pour accueillir Samdek. Allia reigned, together with his workmates, fire at those soldiers. Immédiatement après la paix, j'étais à Osro-Lau. Je n'ai jamais été au front. Je n'ai jamais été au front. Je n'ai jamais été au front. à ce moment-là, tous les soldats ont été abattus. Ce soldat m'a donné des coups de pied car je n'avais pas mon armes tout prêt pour tirer. Et quand j'ai pris mon armes, tous les soldats avaient déjà reçu des balles. Et lorsqu'on m'a demandé de tirer, j'ai tiré sur la détente pour déclencher le coup de feu. Je ne savais pas comment manipuler une arme à l'époque. Pour que les choses soient claires, les soldats que vous accompagnez, est-ce qu'ils étaient armés ? Les soldats du régime de Lonnol, est-ce qu'ils avaient des armes ? Et est-ce qu'eux qui avaient des armes, c'était seulement les soldats Khmer Rouge ? Ou seulement les Khmer Rouge étaient armés ? Les soldats de Lonnol étaient uniquement en uniforme, mais ils ne portaient pas d'armes. combien de soldats de Lonnol avez-vous vu transportés là-bas ? Je ne sais pas combien de soldats ont été transportés là-bas. D'après mes estimations, lorsque je les ai démarchés, ils étaient plus d'une cinquantaine, plus de cinquante soldats. Est-ce que le transport a été effectué avec des camions ? Si oui, combien de camions y a-t-il eu pour faire le transport ? How many trucks were used for transporting those persons ? These soldiers were being transported, were transported on trucks. I, myself, did not witness the trucks. Je n'ai pas vu personnellement ces camions. Ils marchaient de la route nationale 5 vers un autre endroit. Est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé après ? Est-ce que vous savez ce que sont devenus les cadavres des personnes qui ont été exécutées ? Do you know what became of the bodies of the persons who were executed ? Later on, I do not know what they did to those soldiers. Dans la suite, je ne sais pas ce qu'on a fait de ces soldiers. Les soldats qui ont dû accompagner les autres soldats ont été chassés, on leur a demandé de prendre le camion pour entrer. Et ça s'est passé à la route nationale 5. Est-ce que ça s'est passé une seule fois ? Un seul jour ? Ou bien est-ce que ça s'est passé plusieurs fois sur plusieurs jours ? Ou sur plusieurs occasions, ou sur plusieurs jours ? J'ai assisté à un seul événement. Et est-ce que vous avez entendu, sans y avoir insisté ? Est-ce que vous avez su, s'il y a eu d'autres fois où il y a eu d'autres soldats qui avaient été transportés ? Non, je n'ai jamais entendu parler de cela. Lorsque j'ai été envoyé à Mont, j'ai demandé à Dun, j'ai demandé à Dun, pourquoi ces soldats ont été transportés à cet endroit et ont été traités de cette façon. Il a répondu, pourquoi veux-tu savoir cela ? Je pense que c'était une mauvaise question. Je pense que c'était une mauvaise question. Et j'ai donc perdu le silence. Quelques jours plus tard, j'ai été retiré et envoyé travailler pour le chemin de fer. J'étais encore armé. J'étais encore armé. C'est comme on arrivait sur le site. Et l'on m'a placé dans une maison. À partir de ce moment-là, j'ai travaillé comme cheminot jusqu'à l'entrée des Vietnamiens. Quand vous avez travaillé comme cheminot dans les chemins de fer, est-ce que vous avez remarqué s'il y avait des personnes qui étaient arrêtées, des personnes qui disparaissaient ? Et si oui, à partir de quand avez-vous observé de tels événements ? Et je n'ai pas essayé de réfléchir à la date. Je n'ai pas essayé de réfléchir à la date. Et je n'ai pas essayé de réfléchir à la date. et store them at the warehouse. There was one name that disappeared. In fact, Piep had disappeared at the initial stage and the day after, Piep's wife told me that he disappeared. And later on, the chief of the railroad unit in charge of the location from Swaidong Kao and also disappeared. He was called to join the study session and then disappeared. Then, Tahun alias Mom, Prambo Sat, was invited to have an overall responsibility at Abadam Long. à prendre la responsabilité générale Abadam Long. Shortly, before the Vietnamese came into the country, that mom, that person named Mom also disappeared. He was called to attend the study session as well. So, I know that three individuals named by me disappeared. But I do not know where they disappeared. the three people that I have been with you. But I don't know I don't know where they disappeared. I don't know where they disappeared. Can you simply tell us if the first disappearances happened before Tamok's arrival in the northwest zone? And if you remember, when did these first disappearances happen? before the arrival of Tamok, a disparu avant l'arrivée de Tamok. As for Tannel, he also disappeared before Tamok arrived. a disparu avant l'arrivée de Tamok. Later on, I heard all the name Tamok that he arrived at the north west and then it was the time when Tamom disappeared. So, Tamom was the last one who disappeared after Tamok was there. a donc été le dernier à disparaître après l'arrivée de Tamok. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer Tamok? Et si oui, est-ce que vous avez assisté à des discours ou à des déclarations qu'il a faites? I myself never met him. personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai entendu citer son nom. J'ai entendu dire qu'il était sur place. Je n'ai jamais assisté à une réunion à laquelle il aurait pris la parole. J'ai entendu dire qu'il était là mais je ne savais pas où exactement. Juste une dernière question. One last question. Est-ce que lorsque des gens étaient arrêtés, convoqués ensuite les autres personnes pour leur dire que la personne arrêtée était un traître? ou que les gens qui ont été arrêtés étaient traîtres? quand des gens disparaissaient, il était ensuite annoncé que c'était des traîtres. Voilà ce que je sais. L'on disait que tous étaient des traîtres. Bien. Monsieur le Président, on continue de faire la pause. Je crois que nous devons adjourn. Monsieur le Président, merci. Merci aussi, Monsieur le Président. Merci. Merci aussi à vous, Monsieur le Président. Et le Chambre va résumer sa hearing le débat reprendront le lendemain 17 octobre 20, 16 à 9 a.m. et ce jour-là, la Chambre continuera d'entendre la déposition du présent témoin pour ensuite entendre 2 TCW 1037. Soyez-en informés et veuillez être ponctuels. Monsieur le témoin, la Chambre vous remercie. Votre déposition n'est pas encore terminée, raison pour laquelle vous êtes priés de revenir lundi prochain. Maître Sokso Tsiata, le maître Sokso Tsiata, vous êtes également priés de vous présenter le même jour. En consultation avec l'unité Vessu, l'unité d'audience, veuillez prendre la disposition pour que le témoin puisse rentrer là où il loge et pour le ramener dans le prétoire pour le lundi 17 à 9 h du matin à son sécurité conduisez les accusés Nisha et Que Sampan au centre de détention des CETC et veuillez les ramener dans le prétoire le lundi 17 octobre 2016 pour 9 h du matin à l'audience élevée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada